Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool ou maïcée dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre d'XP en imiter très facilement et très rapidement. Alors cependant, il y a deux solutions pour ce glitch, il y a une première solution pour les anciens glitchers, qui est très 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 rentable, donc je vais vous montrer ça, mais uniquement les anciens glitchers pourront réaliser cette technique, et pour les nouveaux glitchers qui n'ont pas glitché la saison passée, donc à la fin du chapitre 2, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir quand même XP grâce à ce glitch, parce qu'il y a deux méthodes. Bien entendu, les anciens glitchers pourront glitcher des deux façons. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, qui m'a partagé cette astuce en fait, ce glitch, donc grosse dédicace à toi poteau, et n'hésitez pas à mettre son code créateur qui est JOO dans la boutique Fortnite, si vous voulez le soutenir, ou alors vous mettez le mien qui est SCM, donc c'est à vous de voir, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez nous soutenir, c'est super sympa de votre part. Donc pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez prendre un pad, et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 008879542363. Ensuite vous mettez point d'interrogation, V égale, et là vous mettez la version 157. Donc je pense que ça fonctionne avec les autres versions, mais n'hésitez pas à mettre le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne, que le glitch fonctionne bien. Alors là, vous attendez que la map se charge, en attendant que la map se charge, vous pouvez liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour aider au référencement, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à mort, ça fait super plaisir. Donc là, on attend que la map se charge. Normalement ça ne devrait pas reprendre trop longtemps, après la map est grosse, mais voilà. Donc le nom de la map c'est 7 en 1, voilà, parfait. Vous rentrez dedans, et il y aura un message, vous appuyez sur rond. Ensuite, le jeu vous propose de soutenir un créateur sur Xbox, Play, téléphone, non, Switch, PC, téléphone, etc. Donc si vous voulez me soutenir, ou soutenir Joe, vous appuyez sur triangle, vous mettez soit le code créateur Joe pour soutenir Johnny, ou soit vous mettez le code créateur SCM pour me soutenir moi. Donc voilà, c'est à votre choix. Ensuite, vous appuyez sur option, et vous faites lancer le jeu. Donc là, il y aura encore un message qui va s'afficher, vous appuyez sur rond, voilà, parfait. Et là, en fait, je vais vous présenter le glitch que les seuls, les anciens joueurs pourront réaliser, parce qu'en fait, regardez, dans mon inventaire, j'ai un poisson, un poisson ombre, j'ai un fort de poche, et j'ai des poissons de faille. Donc voilà, si vous êtes plusieurs, parce que vous pouvez, si par exemple, il n'y a qu'un seul joueur qui a ça dans son inventaire, il peut inviter d'autres joueurs pour faire le glitch. C'est totalement possible, vous pouvez aussi partager vos pseudo epic games dans les commentaires, si jamais vous avez des poissons, et que vous voulez faire profiter d'autres personnes de la communauté. Parce qu'en fait, là, normalement, si vous n'avez pas glitché cette map dans la saison précédente, donc dans le chapitre 2, saison 8, vous n'avez pas les poissons, les ombres, et les poissons failles. Vous n'aurez pas les inventaires que j'ai, vous aurez un inventaire normal. Donc ça, c'est grâce à un glitch que j'ai fait dans la saison précédente, donc j'ai ces objets-là. Donc si vous avez ces objets-là, là, regardez, vous faites poisson faille, et vous sortez des limites de la map. Donc voilà. Alors là, je vais descendre tout en bas. Hop. On va descendre tout en bas. Et là, ce que je peux faire aussi, c'est casser la construction ici. Je fais ça. Je construis. Hop. Et là, je vais pouvoir casser la construction si j'ai envie. Donc hop. On va mettre un truc comme ça. On va mettre ici. Hop. On va baisser ça. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et normalement, ça devrait casser toute la construction. Ah, ça ne la casse pas. On ne sait pas pourquoi. C'est bizarre. Comment j'avais fait tout à l'heure ? Enfin, tous les cas, c'est possible de la casser. Bon, là, je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Moi, je n'y arrive pas. Donc tant pis. Mais normalement, c'est possible de la casser. Peut-être que si je fais ça. Ah, voilà. Ok. Il fallait juste casser ça. Ok. Regardez. Toute la construction va se casser. Donc s'il y a quelqu'un au-dessus, il tombera automatiquement en dessous de vous. Si maintenant, vous n'avez qu'un seul fort de poche ou vous n'avez qu'un seul poisson ombre et que vous n'avez pas de faille. Poisson faille. Mais bon, le but, c'est de se retrouver en dessous de la map, en fait. Donc quand vous êtes en dessous de la map, ici, regardez, il y a un dispositif. Voilà. Un dispositif. Chaîne 499. Regardez. Ici, je suis niveau 27. Il me manque 74 000 XP avant de passer au niveau 28. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement sauter plusieurs fois dessus. Donc une, deux, trois, jusqu'à temps que la plaque devienne bleue. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà, la plaque, elle est devenue bleue et j'ai gagné, ben, plus ou moins, j'ai gagné 6000, voilà, 7000 XP. J'ai gagné 7000 XP. Donc je pense que si je continue à sauter, ça ne fonctionnera pas. On va quand même essayer. 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben, si j'ai encore gagné des XP. Donc là, je peux sauter en illimité, si je veux, pour gagner des XP en illimité. Alors, il faut savoir que Johnny, lui, il gagnait 13 000 par 13 000. Donc c'est possible que vous gagnez 15 000 par 15 000. 6000 par 6000, 3000 par 3000, ça dépend. Ça varie, donc l'XP varie en fonction des personnes. Ben, en fait, donc, là, je ne gagne plus d'XP. Ah, donc là, non, je ne gagne plus d'XP. Donc, ok, c'est ce que Johnny m'avait expliqué. À un moment, on ne gagne plus d'XP. Donc, pour regagner des XP, il faut tout simplement arrêter le jeu, normalement. Ensuite, quand le jeu est arrêté, ils vont vous proposer de le relancer, normalement. Donc, non, ça ne le propose pas. Donc, vous faites un retour à l'accueil. Ensuite, vous retournez dans la map. Donc, voilà, celle-ci, 7 en 1. Vous retournez dans la map. Vous relancez le jeu. option. Voilà, vous attendez que le jeu se lance. Ensuite, on quitte le message. On prend un poisson ombre. On passe à travers le sol. Et on retourne là où il y avait le dispositif qui donne des XP. Donc, je suis à 60 000 XP. Donc, on va voir si ça me redonne des XP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, là, c'est 9 fois. Et oui, là, ça me redonne bien des XP. Est-ce que je peux encore gagner encore 7 000 XP ? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, là, je n'ai plus d'XP. Donc, il faut à chaque fois retourner à l'accueil. Et puis, retourner dans la map pour faire le glitch en illimité. Si, bien sûr, vous avez des poissons. Si vous n'avez pas des poissons, là, je vais vous présenter la solution pour gagner. Glitcher la map, même sans avoir les poissons. Hop, on va lancer le jeu. N'oubliez pas de soutenir un créateur. SM ou Joe, c'est pareil. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Donc là, si vous n'avez pas les poissons, pour gagner des XP, c'est très simple. Soit, il y a plusieurs solutions. Soit, vous prenez normalement des matériaux. Ici, regardez, je suis à 53 300. Je vais prendre des matériaux. Je suis à 53 200. Donc, ça me donne 200. Ça m'a donné 200 XP, rien qu'en prenant. Donc, je peux spam et prendre plusieurs fois des morceaux de bois pour gagner des XP. On est limité. Alors, ici, je descends. Est-ce que ça, ça me donne des XP ? Je sais qu'à un moment, ça donnait des XP. Donc, on va voir. Je suis à 52 200. Hop, on fait des allers-retours pour voir si ça donne des XP. Non, je suis toujours à 52 200. Donc là, ça ne donne plus d'XP. Ce petit bonhomme, là, va donner des XP aussi. Donc, 52 200. J'appuie dessus. Voilà, j'ai gagné 300, 300 XP. Donc, à chaque fois que je vais appuyer 2 300 XP, à chaque fois que j'appuie carré, je gagne des XP. Voilà. Alors, ça, c'est une solution. Ici, normalement, quand vous allez sauter sur la fiche Twitch, vous allez gagner des XP aussi. Donc, regardez, 51 400, 300, hop, je saute, je saute, regardez, 50 200. Donc, ça va donner quand même pas mal d'XP. Mais, je pense qu'on peut le faire qu'une seule fois. Je pense qu'on peut le faire qu'une seule fois. Ah non, regardez, là, ça va encore donner 1000 XP. Je pense que, voilà, 1100 XP, ça donne vraiment pas mal d'XP. Donc, on va faire la même chose devant Cook. Hop. Là, vous pouvez faire ça en illimité, je pense à 1400, 1454 XP. Donc, regardez, j'ai pris 3000 XP très facilement, rien qu'en sautant ici. Je ne sais pas si on peut le faire en illimité, mais on va tester. Là, ça fonctionne encore. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, si vous voulez gagner des XP sans rien faire en illimité, en restant AFK, il y a quatre tableaux. Il y a ce tableau-là, ce tableau-là, ce tableau-là et ce tableau-là qui vont vous permettre de gagner des XP. Donc, vous vous mettez devant un tableau. Donc là, regardez, je suis à 46200 et vous allez tout simplement mettre un élastique sur votre touche carré. Donc, comme ça, vous allez gagner des XP sans rien faire. Regardez, je gagne 1154 à chaque fois sans rien faire. Hop, 1144, 1443. Hop, encore 1133. Donc, voilà. Après, je peux essayer chaque tableau pour voir s'ils donnent tous le même nombre d'XP. On va tester. Celui-là, est-ce qu'il donne le même nombre d'XP ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'ils donnent tous le même nombre d'XP. Alors, pour mettre un élastique sur la touche carré, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos paramètres. Hop, ensuite, vous allez dans accessibilité. Vous allez dans manette, attribution des touches personnalisées. Vous activez l'attribution des touches personnalisées. Vous personnalisez les touches, l'attribution des touches et vous faites, vous intervertissez R1 avec carré ou R2 avec carré. Comme ça, ensuite, vous mettez un élastique sur votre bouton R2 ou R1 pour que ça appuie en illimité sur carré. Que ça maintienne carré en illimité. Donc, comme ça, vous gagnez des XP en illimité juste en restant devant un des quatre tableaux. Vous pouvez le faire à quatre comme il y a quatre tables. Alors, il y a d'autres choses aussi qui peuvent vous rapporter des XP. Ici, en ramassant des armes, vous allez gagner des XP aussi. Regardez, je suis à 41 739. Je prends une arme, je suis à 41 500, 582. Donc, je prends 200 XP plus ou moins en prenant des armes. Donc, il y a plusieurs armes. Vous pouvez prendre des armes que vous voulez. Je pense que, ah oui, il y a encore un autre truc. Ici, si vous appuyez sur carré, hop, vous gagnez des XP aussi. Donc là, j'ai gagné 500 XP. On va voir si ça me donne vraiment bien 500. Hop, je suis à 41 000. Ouais, 40 500. Donc voilà, je peux faire ça aussi en illimité à chaque fois, appuyer sur le bouton support pour gagner des XP. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je pense que je vous ai tout montré. Les seuls trucs que je ne vous ai pas montré, c'est chaque Death Run. Chaque Map Edit. En fait, si vous finissez la Map Edit, ici, vous allez pouvoir, on ne peut plus construire, non, on ne peut plus. Vous allez pouvoir, dès que vous allez tomber, dès que vous aurez terminé la Map Edit et que vous allez tomber ici, vous allez gagner des XP. Donc, pour chaque Map Edit, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez gagner des XP. Et le 7ème, donc I Am Course, c'est pareil. Si vous faites le parcours de la 7ème I Am Course, là aussi, vous gagnerez des XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada